Selon des récentes estimations de l'Organisation mondiale de la santé, entre 130 et 140 millions de femmes ont déjà subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision et on estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. J'avais 8 ans. Les parents nous ont pas dit effectivement, c'est ça, on partait fait quoi. On nous a dit, bon, devons aller en vacances, on va arriver là-bas. Bon, le jour, on nous a pas dit que c'était pour ça quoi. On était au moins, souvent vous êtes 300 personnes, bon, on est parti, bon, ils ont fait l'excision. Bon, on a pleuré, après j'ai dit à mes parents que vraiment, moi aussi je savais que c'était un truc comme ça, j'allais m'échapper. On était petites, donc on nous a appris pour aller faire. Mes enfants vont pas faire, mes petits se vont pas faire, je veux plus que personne ne fasse, ce qui est passé c'est pas normal. Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou même à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. Souvent pratiquées par des praticiens traditionnels, comme les exciseuses ou les matrones, l'opération se fait sans anesthésie, avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention peut entraîner des complications, telles que les douleurs, l'état de choc et même parfois la mort. C'est le clitoris qui est coupé et qui est la concentration de plusieurs veines. Et donc en le coupant, il y a une hémorragie qui est provoquée, quelquefois qui n'est pas maîtrisée. Et il s'en suit plusieurs fois, en tout cas que nous avons été informés des cas de décès, des morts d'hommes. Dans le monde entier, cette pratique barbare menace encore un peu plus de 3 millions de femmes. Ce 6 février, journée officielle de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique.